Bonjour à tous, avant que cette vidéo ne commence, je tenais à remercier mon fournisseur et partenaire de PortalZero qui m'a offert le produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Bien évidemment, ce produit vous pouvez le retrouver sur leur boutique, vous trouverez le lien dans la description et avec le code de réduction StormTeam que vous retrouverez également dans la description, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'intégralité du site web. A présent, je vous laisse avec le test de ce stadium, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour la team, c'est Storm et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réattaque les vidéos Beyblade, je sais, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais c'est bon, on est reparti. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'une bonne grosse vidéo où on va tester un stadium et pas des moindres, j'ai nommé le Big Bay Stadium de Takara Tomy. Au moment où je fais cette vidéo, ce Bay Stadium est le plus grand Bay Stadium officiel Beyblade en vente sur le marché. Pour ce qui est des dimensions, au niveau du diamètre total de ce Bay Stadium, au plus grand, on a un diamètre de 67 cm. Et pour la partie surface de jeu, donc l'endroit où les toupies vont pouvoir évoluer durant le combat, le diamètre le plus grand est de 46 cm, ce qui est tout simplement énorme. Ce Bay Stadium est fourni avec des parois, des parois qui sont d'ailleurs assez hautes. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas les fixer parce que justement, comme elles sont très hautes, ça oblige à tirer d'assez haut, ce qui me gêne un petit peu. Donc je voudrais d'abord voir si le Bay Stadium est viable, s'il est jouable en tant que tel. Comme ça, du coup, vous aurez vous aussi la réponse dans la vidéo. Si je vois que ce n'est pas viable, on rajoutera ces fameuses parois. Mais du coup, en tant que tel, le Stadium a de multiples sorties. Ces dernières sont au nombre de 6 et c'est plutôt rassurant parce que dans un Stadium très grand, on pourrait penser que les toupies d'attaque vont être désavantagées. Mais en multipliant les sorties, je pense que l'on peut compenser ce manque. Mais de toute façon, il n'y a qu'en testant le Stadium qu'on pourra s'en rendre compte. Pour mon premier test, je vais utiliser des toupies d'attaque. Pourquoi ? Parce que les toupies de type défense et endurance ont tendance à rester statiques. Or, pour tester la surface d'un Bay Stadium, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc on va plutôt se tourner vers des toupies de type équilibre, mais surtout vers des toupies de type attaque qui sont les toupies avec le mouvement le plus prononcé. Et donc on va essayer Valkyrie dans les différentes vagues de Beyblade Burst. Je commence donc avec la toute première Valkyrie. On peut voir que le mouvement est très bon, le rush shoot est impeccable, les mouvements sont amples. Il faudra faire très attention à sa précision au début du lancer. On a vu qu'elle a failli quand même partir à l'écart malgré le fait que ce soit une toute petite toupie. Donc il va falloir faire très attention. Je vais encore avoir d'autres toupies à tester. J'espère qu'on va tenir jusqu'à GT. Et en parlant de toupies à tester, il est temps à présent d'essayer Victory Valkyrie avec du coup cette fois un driver qui devrait être un peu plus violent. Comme vous avez pu le constater, la toupie est directement partie hors du Stadium. Donc je pense qu'on va être obligé d'utiliser les parois. Malheureusement, je vais refaire un dernier test histoire d'être bien sûr. Alors grâce aux joies du montage, je vous ai fait gagner énormément de temps. Je viens donc de réaliser 40 lancés avec 7 toupies. Oui, 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 je m'en suis vraiment tapé 40. Et à chaque fois quasiment, ça a été une catastrophe. Vraiment, j'ai beau m'y mettre à fond, me concentrer comme un malade, c'est quasiment impossible. Ou alors en fait, on peut le faire avec certains types de lancés. Mais du coup, en fait, ça limite énormément le type de lancés qu'on peut faire. Et pour moi, un pays Stadium où on ne peut pas utiliser toutes les techniques de lancés que l'on fait dans un Stadium classique, eh bien, du coup, ça ne marche pas. Donc on va mettre les parois. Ça y est, les parois sont placées. Finalement, elles sont un tout petit peu moins hautes que ce que j'imaginais. Donc c'est peut-être pas si mal en fait, finalement, en termes de hauteur. Ensuite, eh bien, la chose est de constater qu'on a trois sorties qui sont condamnées. Les trois grandes sorties qu'on avait par ici, voilà, maintenant sont condamnées. Et donc les seules vraies sorties sont celles qui ont de véritables creux. Donc c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle qui est au fond là-bas. Des sorties qui sont mine de rien assez étroites. Et j'espère que les dernières toupies qui nous viennent de GT ou de Super King, eh bien, pourront passer, pourront tomber dedans. Et non pas qu'elles vont rebondir et revenir dans l'arène en permanence. À présent, il est temps de retester Victory Valkyrie. Voilà, donc là, vous voyez, trois fois même. Trois fois, elle aurait pu sortir. Et cette fois, elle n'est pas sortie grâce, évidemment, à la présence des parois. Donc c'est plutôt cool. Et puis après, en termes de mouvement, eh bien, on obtient un très bon mouvement offensif. Alors bien évidemment, là, on est sur une toupie qui perd très vite en endurance. Donc elle s'est vite retrouvée au centre du stadium. Mais après, il faut bien sûr imaginer qu'il y aura une autre toupie dans l'arène, des contacts, etc. À présent, continuons notre phase de test. On arrive à la vague God avec God Valkyrie. Là, ça risque d'être un test un peu particulier parce que Reboot, son driver, est très particulier. Par contre, j'ai hâte de voir comment son gimmick va se déclencher. Voilà, donc là, on est bien sûr du Reboot. Pour l'instant, c'est très calme. Normalement, ça devrait partir au bout d'un moment. Voilà, ça y est, c'est parti. Wouah, mais oui, trop bien. Alors là, avec la perspective et l'angle de ma caméra, je trouve qu'on dirait qu'elle ne va pas trop sur l'extérieur. Mais en fait, il faut bien se rendre compte qu'il y a une inclinaison à partir de là qui est quand même énormément plus élevée. Donc en fait, vraiment, la limite réelle, elle est ici. Donc les toupies vont évoluer surtout dans cette zone-là. Donc en fait, son mode Reboot, là, il est vraiment génial puisqu'il couvre bien cette zone-là. En fait, dès qu'on est au-delà, dès qu'on arrive dans ces parties-là, là, on est déjà trop haut et proche de sortir. Donc c'est très très bien. Certes, on ne va pas avoir de Tornado Ridge ici, tout autour, mais c'est très bien compensé par des pentes qui sont très bien calculées et un plastique de très bonne qualité. À présent, les amis, nous allons tester Winning Valkyrie pour la vague Show Z. Après, je ne suis pas très très fan de son driver. Je me suis très peu entraîné avec, donc au niveau du lancé, je vais être moins bon qu'avec les autres toupies. Et force est de constater qu'elle occupe très bien l'espace sans pour autant sortir du stadium. C'est très agréable. À présent, passons à la vague GT avec Slash Valkyrie. Voilà, donc heureusement qu'il y a des parois, ça c'est sûr. Très bon mouvement, très bon reshoot, bonne occupation de l'espace. Je le rappelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, en réalité, la zone, elle est comme ceci. Voilà, vous n'allez pas aller au-delà de ça. Au-delà de ça, en fait, vous vous entrez... Oula, pardon, je l'ai touché, c'est pas grave. Au-delà, en fait, voilà, vraiment au-delà de ce cercle, on le sent très bien avec les doigts, mais on ne le voit pas du tout à la caméra. Déjà, à l'œil nu, on le voit très peu. Je m'en suis rendu compte qu'au bout d'un moment, eh bien, voilà, si on va au-delà de ça, on est déjà trop haut. Donc, vraiment, très belle occupation de l'espace de combat. Toujours dans la vague GT, je vais me permettre de tester Dragon parce qu'il a le driver Charge, qui donne un poids qui est non négligeable. Et donc, je voudrais voir si ce poids va créer des modifications par rapport à ce grand stadium. Eh bien, non, force est de constater, encore une fois, que ça fonctionne très bien. Vraiment, il a à peu près le même comportement que dans un stadium classique. Donc, c'est vraiment très, très cool. Autre avantage de ce Big Bay Stadium, eh bien, c'est qu'on est loin de notre adversaire. Et donc, c'est fini les moments où on se retrouve avec les launchers collés l'un à l'autre, quasiment avec la peur, eh bien, de s'entretaper au lancement. On va avoir, on va éviter d'ailleurs peut-être aussi les toupies qui vont se toucher avant même d'avoir atterri dans le stadium. Donc, ça, c'est cool pour gérer l'arbitrage, c'est beaucoup plus facile. Non, vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Pareil aussi, on devrait éviter les toupies qui, lancées une demi-seconde plus tard, vont littéralement retomber sur la toupie qui est un tout petit peu plus en contrebas. Donc, vraiment, vraiment, j'adore. Pour l'instant, ce Big Stadium, génial. Et à présent, je vais tester Super Hyperion pour la vague Super King. Donc, toujours aussi brutal, ça, ça ne change pas. Mais, du coup, le grand Bay Stadium va éviter d'avoir une toupie qui ricoche dans tous les sens, qui tape dans la paroi, à tout va. Je me rappelle que lorsque j'avais filmé ma Bay Battle de Super Hyperion versus King Elios, eh bien, j'avais dû scotcher mon Bay Stadium pour pas qu'il bouge tellement les toupies ricochaient dedans. Et j'avais dû retourner pas mal de manches qui étaient juste totalement brouillons, qui étaient vraiment pas belles à voir. Là, dans ce genre de stadium, on peut espérer avoir des matchs beaucoup plus jolis. Et donc, étant plus posé, peut-être un peu plus stratégique. On verra. Il va falloir tester tout ça. Et c'est d'ailleurs la suite de cette vidéo. Il est temps de passer à la phase la plus importante, la phase Bay Battle. Pourquoi la plus importante ? Eh bien, parce que tout simplement, il n'y a que le combat qui permet de juger convenablement un Bay Stadium. Et justement, pour bien tester tout ça, on va faire un combat par vague de Bay Blade Burst. Donc, on aura un combat Single Layer, un combat Dual Layer, un combat pour la vague God, un combat pour la vague Cho Z, un combat pour la vague GT et un combat pour la vague Super King. Comme il va y avoir beaucoup de combats, et pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va faire ici des matchs non pas en 5 points, mais en 3 points. Je rappelle les règles. Arrêt de rotation, 1 point. Sortie de stadium, 1 point. Burst finish, 2 points. On commence donc notre premier match avec Valkyrie versus Spriggan. Et c'est un premier point pour Spriggan par sortie de stadium. Premier constat, même avec les Single Layers, qui sont les toupies qui possèdent le diamètre le plus petit, les sorties de stadium sont possibles. Donc cette fois, un début de match un peu plus calme. Vous voyez que les impacts ne sont pas en reste. Et c'est un burst finish. Valkyrie prend 2 points. Vous voyez, ça bouge super bien, et la pente est vraiment bonne. Du coup, les toupies reprennent très bien de l'élan. Quand elle se fait, après un impact, elle va partir loin, reprendre de l'élan. Et du coup, Valkyrie l'emporte par arrêt de rotation, pendant que je suis en train de parler. Et donc voilà, victoire de Valkyrie sur Spriggan lors de ce premier match entre toupies Single Layers. A présent, passons à la phase Dual Layers avec Victory Valkyrie versus Storm Spriggan. Déjà, ça tourne un peu plus. Mais ça ne s'est pas touché. Là, ça commence à taper un peu. Il y a de l'impact, léger bien sûr. Et le premier point revient à Storm Spriggan par arrêt de rotation. Donc là, j'ai fait exprès de lancer Spriggan justement dans une position un peu plus défensive pour essayer de résister aux assauts de Victory Valkyrie. Puisque comme je le fais le match tout seul, je dois lancer une toupie puis l'autre. Le deuxième point est pour Storm Spriggan, 2 à 0 pour lui. Et donc comme je le disais, voilà, comme là je suis seul, je suis obligé de jouer une toupie après l'autre. Et donc d'un tour à l'autre, j'essaye de varier un petit peu les styles de lancée pour voir les différentes possibilités. Spriggan qui a eu un petit peu de chance en termes d'esquive. Et c'est un burst finish pour Storm Spriggan qui prend 2 points et donc met un joli 4 à 0 à Victory Valkyrie. On continue avec God Valkyrie versus Legend Spriggan. Et le premier point, enfin les premiers points, sont pris par Legend Spriggan grâce à un burst finish. Et encore une fois, un burst finish pour Legend Spriggan qui remet 4 à 0, enfin c'est pas vraiment la même toupie mais voilà, Spriggan remet encore 4 à 0 à Valkyrie. Les Chosettes, c'est ce que j'ai le moins eu dans ma collection donc j'ai pas de Spriggan en Chosettes, j'ai donc choisi Archer Hercules et au final c'est pas plus mal, ça montre une toupie d'endurance, ça va apporter un petit peu de variété dans les combats. Donc on est sur une Valkyrie qui peut s'épuiser très vite, il va falloir faire très attention à Archer Hercules. Voilà, Archer Hercules prend son premier point 1 à 0 par arrêt de rotation. Donc cette fois, un début de match un peu plus intéressant pour Valkyrie mais qui malheureusement se heurte à la puissance démesurée, en tout cas la résistance démesurée de Archer Hercules. Assez dommage, une Valkyrie, une winning Valkyrie qui a eu beaucoup de mal à toucher et qui du coup s'est faite laminée en termes d'endurance 3 à 0 pour Archer Hercules. On arrive à l'une des vagues que j'avais le plus hâte de tester, en tout cas à partir de cette vague-là, c'est la vague GT. Donc bien sûr, la vague Super King m'intéresse aussi par rapport au diamètre d'ébeil. Voilà, je voulais vraiment voir ce que ça allait donner dans cette grande arène, dans ce grand stadium. parce que je trouvais justement que le stadium classique était un peu trop petit à partir de GT. Voilà, on sentait qu'on était vraiment à la limite, qu'il ne fallait pas dépasser de trop. Et donc voilà, je voulais voir ce qu'allait donner ces toupies une fois qu'on allait les libérer dans un espace beaucoup plus vaste. Oh, Dragon qui a envoyé Valkyrie contre le mur. Valkyrie déséquilibrée et le point revient à Dragon par arrêt de rotation. Oh, il y a eu un choc violent dès le début. Mais les deux toupies ont l'air de se sentir plutôt bien encore. Oh là, c'est cher pour Valkyrie. Elle prend très cher. Et oui, le point revient à Dragon par arrêt de rotation. Ok, Dragon a failli être déséquilibré un peu au début, mais il s'est remis. Et cette fois, c'est Valkyrie qui est déséquilibrée et qui perd ce match sur cette action. 3 à 0 pour Ace Dragon. C'est le moment de la dernière Bay Battle, celle de la vague Super King, où l'on verra s'affronter King Elios versus Super Hyperion. Déjà avec le match précédent, la reine m'a montré qu'en termes de taille, en termes de diamètre des toupies, la reine était vraiment bien adaptée. Les combats ne sont pas moins intéressants. Au contraire, on a bien vu qu'elles avaient beaucoup plus de liberté, qu'elles pouvaient prendre beaucoup plus d'espace pour pouvoir se mouvoir. Et donc, c'est très, très agréable. De toute façon, je vais faire d'autres tests avant de rendre mon verdict final. Mais ici, en vidéo, vous n'aurez que ces Bay Battles-là. Maintenant, il est temps de tester les Super Kings. Super Kings qui, en plus, m'avaient laissé un petit côté un peu déçu lors de ma première Bay Battle, parce que justement, trop de chocs ultra-violents à cause des rebonds contre les murs. Ça ne ressemblait à rien. C'était très, très brouillon. Et là, j'espère vraiment que ce stadium va arranger les choses. C'est ce que j'avais dit, d'ailleurs, la dernière fois. J'avais dit que peut-être ce stadium serait la solution pour avoir des vrais beaux matchs Super Kings. Après tout ça, bien sûr, c'est que mon avis, eh bien, voilà, je vais enfin avoir ma réponse. Oh ! C'est génial ! C'est génial ! Premier point pour Super Hyperion avec un Out of Stadium. Oh ! On a fallu avoir un choc vraiment frontal. Eh bien, voilà, le voici. Un peu plus léger, mais quand même. Eh oui, les tout pires rotations inversées. Et encore une fois, c'est un point pour Super Hyperion. Ça tape bien. La confrontation est bonne. Akira la victoire. Et le point est pour Super Hyperion qui l'emporte par 3 à 0. Alors, j'en profite quand même pour préciser que là, voilà, j'ai pris une vue assez haute par rapport au Stadium, vraiment pour la partie présentation de celui-ci. Mais bien évidemment, pour les prochaines Bay Battles qui auront lieu sur la chaîne, je m'efforcerai de trouver un angle de vue beaucoup plus dynamique, beaucoup plus proche de l'arène afin que vous profitiez au mieux des combats. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo de test du Big Bay Stadium de Takara Tomy. Alors, verdict, il est génial. C'est un excellent stadium que je ne peux que vous recommander. Jouer dans ce stadium est un plaisir. Et encore, dans cette vidéo, vous avez vu des combats avec les toupies qui sont ici présentes. En réalité, cette conclusion, je l'attends le lendemain du tournage principal où j'ai fait tous les combats que vous avez vu là et le début du test du Bay Stadium. En fait, après, entre-temps, je me suis amusé, en fait, simplement avec ce stadium. J'ai fait plein de combats, j'ai testé plein de compositions, plein de choses. Donc, je dirais que là, pour l'instant, je dois être à 80, 90 combats dedans. Alors, combat, j'entends manche. Voilà. Bon, une petite, allez, on va dire une petite centaine de manches dedans. Et chaque manche a été vraiment à plaisir. Les toupies évoluent bien mieux avec de l'espace. Par contre, il n'en faudrait pas plus. Vraiment, on a atteint la taille maximale nécessaire, en tout cas avec les toupies que l'on a actuellement. Plus grand, ce serait trop. Plus grand, ce serait vraiment trop. Là, c'est vraiment bien. C'est parfait. Il n'y a rien à toucher. Les sorties sont bonnes pour absolument toutes les toupies. On n'en a pas vu beaucoup dans ce que j'ai filmé avec ces toupies-là. Mais les sorties de Stadium se font très bien pour les single layers comme pour les toupies Super King. Elles sortent, elles rentrent parfaitement dans les trous. Donc, il n'y a pas de souci. Ça sort très bien. Les bursts, il y en a aussi. Même de bons bursts. Je dirais qu'on a à peu près le même taux que dans le Stadium classique. Ni plus ni moins. C'est vraiment dans la même tendance. Et puis après, les arrêts de rotation classiques, c'est des choses qu'on voit très fréquemment même sur un Stadium classique. Et là, tout se fait bien. Je n'ai pas senti plus d'avantages aux toupies d'attaques, de défense, d'endurance ou d'équilibre. Vraiment, tout est bien respecté. Tout est très bien respecté. Le plastique utilisé est un petit peu différent, j'ai l'impression du Stadium classique. Je ne sais pas. Je lui trouve une surface peut-être plus lisse, plus glissante. Mais du coup, c'est génial. Ça fonctionne très bien. Et vraiment, là, on pourrait se dire c'est très cher quand même pour un gros bout de plastique. C'est vrai qu'en l'état, oui, c'est très cher. Et oui, c'est que du plastique. Mais en fait, ce qu'on paye aussi, je pense, c'est toute la partie développement, toute la partie recherche concernant ce Stadium. Et ça prouve bien que ce n'est pas n'importe qui qui peut se dire tiens, je vais faire un Stadium avec une parabole. D'ailleurs, ne le faites pas. Ça abîme les toupies. Les paraboles sont beaucoup trop dures par rapport à vos drivers. Et du coup, ça va abîmer vos drivers. Du coup, ou pointe de performance, vous appelez ça comme vous voulez. Mais du coup, on a vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites pour avoir le bon diamètre parfait, avoir les bonnes pentes, les bonnes inclinaisons aux bons endroits, les bonnes courbes. Vraiment, ça a été super bien travaillé. Et à mon avis, ça se voit qu'il y a une équipe entière qui a bossé à l'élaboration de ce Bay Stadium. Et ça prouve qu'on ne peut pas se dire tiens, je vais faire un Stadium géant et avoir des résultats aussi bons. Donc vraiment, c'est... En fait, quand vous l'achetez, vous achetez la matière première, l'importation aussi. Parce qu'un colis de cette taille en provenance du Japon, ça coûte un peu cher à faire importer. Donc moi, mon conseil, c'est quand vous commandez ce Stadium, vous essayez de faire venir un maximum d'autres produits, Bay Blade ou autres, en même temps, du même revendeur. Donc par exemple, si c'est 2Portal 0, vous pouvez faire venir plein d'autres toupies en même temps. Comme ça, ça fait un seul gros colis. Alors c'est vrai que chez 2Portal 0, on ne paye pas les frais de port. Donc mauvais exemple. Mais voilà, de base, si vous commandez au Japon, essayez de faire venir un maximum de choses en même temps pour réduire les frais d'importation. Mais bref, tout ça pour dire que oui, c'est cher, oui, c'est que du plastique, mais ça vaut son prix et ça vaut le temps de travail qui a certainement été passé à l'élaboration de ce Bay Stadium. En tout cas les amis, moi ça a été un véritable plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous aussi elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce positif. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Vous pouvez aussi pour soutenir à fond et aider le référencement, partager cette vidéo un maximum. Si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant en haut à gauche de votre écran. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Storm et n'oubliez pas, restez curieux !